C'est étonnant, c'est étonnant. Est-ce que les infos, c'est la mort du fun ? Avant la première émission de radio en 1922, le moyen de s'informer le plus utilisé était la presse écrite. Bah tu sais lire ? Non. A partir des années 50, la télévision est devenue petit à petit le premier média de France. Cependant, à partir des années 90, un nouveau challenger est entré dans l'arène. C'est Internet. Waouh, ça a l'air bien ça ! Ouais bon, au début c'est pas ouf. Mais après, c'est très très bien. Mais la télé n'a pas dit son dernier mot. Waouh, je n'ai pas dit mon dernier mot ! En 1994, écrit la première chaîne d'info en continu. Aujourd'hui, les français disposent de 4 de ces chaînes gratuitement. Vu que c'est gratuit, c'est forcément bien, non ? Sur le principe, avoir accès à l'information quand on veut, c'est bien. Mais les chaînes d'information en continu qui donnent priorité au direct rencontrent un problème. La thune. Les chaînes d'info gagnent de l'argent en vendant des espaces publicitaires. Et plus elles font de l'audience, plus ces espaces valent cher. Un tigre en liberté en Seine-et-Marne ? Ça, c'est sensationnel. J'aime bien. Diffusez-moi ça toutes les heures. Euh, par contre, il a de fortes chances que ce soit juste un chat. C'est pas grave. Tu le mettras au conditionnel, on n'a pas assez de journalistes pour tout vérifier. Et oui, il n'est pas rare dans cette course à l'audimat que des fake news ou un phoque se soient relayés. Mais ce n'est pas nouveau. Déjà au Moyen-Âge, on allait coller des rumeurs sur les murs de Paris pour salir la réputation des puissants. C'est un peu le Twitter de l'époque. Si je pouvais faire ça anonymement, je serais encore plus méchante. De nos jours, 9 Français sur 10 possèdent un smartphone. Les médias télévisuels sont au coude à coude avec les médias en ligne. Mais moi, j'adore la sensation du papier, l'odeur de l'encre. Tournez les pages ! Avec plus de deux tiers des Français inscrits sur un réseau social, les informations sont publiées, commentées et partagées, et sont donc présentes à chaque instant de notre vie. Laissez-moi vous parler d'infobésité. L'infobésité ? Oui. Comme pour l'obésité. Oui, mais avec l'information. L'infobésité est une surcharge informationnelle qui a d'abord été théorisée dans les années 1960, mais c'est surtout l'ouvrage Futur Choc, publié en 1970, qui l'a fait connaître au plus grand nombre. Le bourrage de crâne ? C'est mon activité préférée. Le principe est de surconsommer un nombre de données médiatiques trop importants pour prendre du recul, et de craindre irrationnellement pour sa santé et sa sécurité. Ça peut amener des effets indésirables comme risque de saturation, de désinformation, de baisse de productivité, de stress et de burn-out. Et ça, ce n'est pas très folichon. L'une des conséquences les plus répandues de l'infobésité, c'est le sentiment d'anxiété. Car oui, regarder des infos négatives toute la journée, ça rend malheureux. Ils ne peuvent pas m'atteindre. Vite, pense à tes jours. Une étude menée après les attentats du marathon de Boston en 2013 a démontré que regarder au moins 6 heures par jour les informations à ce sujet était corrélée à un stress plus aigu encore que celui engendré par le fait d'avoir participé à l'événement ou d'avoir été à proximité. Une forte exposition à des informations anxiogènes peut également pousser quelqu'un à en regarder davantage. Ah, super ! Bah j'arrête, j'ai plus confiance ! Et oui, Rutters Institute a réalisé un sondage démontrant que la confiance accordée aux médias en France était bien plus basse que dans le reste du monde. Seulement 21% des sondés pensent que les médias sont indépendants de la politique et seulement 19% croient qu'ils sont indépendants de l'influence commerciale. Sauf pour les médias locaux. Fake news, sujet répétitif, stress ! Bonjour, je suis un média local. Tu m'aimes toujours bien ? Oui, toi tu es mignonne. Selon le baromètre du journal La Croix, l'intérêt des français pour l'actualité est en baisse depuis 2006 où 76% des sondés s'intéressaient à l'actualité contre seulement 62% aujourd'hui. Hormis en 2015 avec les attentats et en 2019 avec la crise des gilets jaunes. Oh, on en a gros ! Merci, hein. Tout le plaisir est pour moi ! Et le fait que les français évitent l'information a été nommé l'évitement informationnel. Ah ok, cool. Merci. Non mais moi, les infos, j'évite maintenant. Bah bravo ! Tu sais, être informé ça permet de comprendre son environnement, de se situer dans celui-ci, de prendre des décisions, d'avoir un esprit critique. Grâce à toi, on va se retrouver en dictature ! Bravo ! Bravo ! Vu que la dictature, c'est pas dingue et que l'infobésité, c'est pas mieux non plus, on va te donner quelques conseils en musique. Passe pas tout ton temps devant les infos Mais ne bouche pas non plus tout ton cerveau Bah tiens-moi ! Trouve un résumé de ce qu'il s'est passé Puis laisse passer l'horancité Laisse-la passer ! Vu que pour l'audimat, c'est une vraie cour Prends surtout à bien vérifier tes sous C'est important ! Des médias, il en existe tout plein Privé, public, indéchoisi le tien C'est toi qui décide ! Fais attention aux actus trop récents Car celles-ci sont d'autant plus angoissants Ça fait peur ! Tout ça, tu le sais déjà Mais il faut le faire pour pas finir comme ça ! Sous-titres par Jérémy Diaz